Le couvent Sainte-Marie de la Tourette est l'œuvre de l'architecte Le Corbusier. Il est situé à Éveux, en région lyonnaise. Sa conception a débuté en 1953 et le couvent a été inauguré en 1960. Les frères dominicains souhaitaient construire un nouveau couvent d'études destiné à la formation des frères de la province de Lyon. Le père Marie-Alain Couturier, dominicain, joua un rôle déterminant en choisissant Le Corbusier et en lui conseillant de visiter le Théronnet, l'abbaye cistercienne du XIIe siècle, et de s'en inspirer. Le Corbusier dit à propos de son œuvre « Ce couvent de rude béton est une œuvre d'amour. Il ne se parle pas. C'est de l'intérieur qu'il se vit. C'est à l'intérieur que se passe l'essentiel. » Rapidement, le couvent est classé monument historique en 1979. Il a également été inscrit avec 16 autres bâtiments de Le Corbusier au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2016. Le couvent des Dominicains de la Tourette continue d'être un lieu habité. Une communauté d'une dizaine de frères y réside. La vie, comme à l'origine, est rythmée par les offices liturgiques, ainsi que l'ensemble des aspects qui composent la vie régulière. L'architecte déclare à propos du couvent « J'ai essayé de créer un lieu de méditation, de recherche et de prière pour les frères prêcheurs. J'ai imaginé les formes, les contacts, les circuits qu'il fallait pour que la prière, la liturgie, la méditation, l'étude se trouvent à l'aise dans cette maison. » Ces aspects sont encore d'actualité. Des frères étudient, célèbres, mais aussi prêchent, comme ailleurs, dans tous les autres couvents dominicains. Le couvent de la Tourette est un lieu privilégié où l'on peut découvrir les fameux principes architecturaux de Le Corbusier. Les pilotis, le plan libre, le toit terrasse, la façade libre, et les fenêtres en bandeau. Un séjour au couvent permet de coûter particulièrement au jeu entre les volumes de béton et la lumière naturelle, aux mesures du modulor dans les cellules des frères ou encore de suivre la trajectoire du soleil dans l'église. La vie au couvent est répartie sur trois niveaux. En haut, le niveau de la vie intellectuelle avec les cellules des frères et des hôtes, chacun disposant d'une loggia largement ouverte sur le paysage. Puis l'étage de la vie intellectuelle avec la bibliothèque et les salles de cours ou de conférences. Enfin, le niveau de la vie commune avec le réfectoire, la salle du chapitre et l'église. L'ingénieur et compositeur Yanis Xenakis a travaillé sur l'ensemble du projet. Son apport majeur à l'architecture du couvent est la conception des façades vitrées dites pans de verres ondulatoires, conçues selon un rythme mathématique qui scande la vue sur le paysage et animent par un jeu d'ombre et de lumière l'intérieur du couvent. Ces grandes ouvertures donnent l'impression de se trouver au cœur même de la nature tout en étant protégées par le bâtiment. Elles offrent ce sentiment de paix et de silence nécessaires à la vie de tout homme comme le disait le Corbusier. Le couvent accueille des hôtes qui souhaitent profiter de la tranquillité des lieux et faire l'expérience d'habiter cette architecture si singulière. Il est aussi connu aujourd'hui pour ces expositions d'art contemporain que les frères organisent chaque année depuis plus de dix ans. Nous vous invitons à découvrir ce lieu à l'occasion d'une célébration liturgique, d'une session de réflexion, d'un séjour, d'une visite guidée ou encore d'une exposition. Nous serons très heureux de vous y retrouver.